Bonjour Montrouge, on se retrouve pour une nouvelle émission en direct de Montrouge à la découverte des Montrougiens. Bonjour Montrouge, on est aujourd'hui avec Nicolas Sarrazin en direct du CAM. Bonjour Nicolas. Bonjour Sébastien, bonjour Montrouge. Est-ce que tu peux te présenter au Montrougien ? Alors oui, je m'appelle Nicolas Sarrazin, je suis moniteur au cercle athlétique de Montrouge, donc au CAM. Bienvenue au CAM. J'enseigne sur un public jeune, ado et adulte, principalement sur du loisir. Et je travaille également avec Stéphane Houdet, triple champion paralympique. Alors on peut commencer par ça. Raconte-nous Stéphane, qui est Stéphane Houdet pour les gens qui ne le connaîtraient pas. Et raconte-nous un petit peu comment tu es devenu, comment tu t'es retrouvé à travailler avec lui. Tout à fait. Alors Stéphane Houdet est triple champion paralympique de tennis en fauteuil. Et en fait, ça fait à peu près trois ans et demi qu'on travaille ensemble. Et en fait, c'est à la suite d'un message de la part d'Ainor Tadeau, qui est directeur sportif du CAM, qui envoie un message dans le groupe des profs du CAM et qui dit « Bah voilà, il y a Stéphane Houdet qui cherche quelqu'un pour jouer demain, qui est disponible ? » Et donc, moi, je n'avais pas mon téléphone sur moi à ce moment-là. Et cinq minutes après, je vois le message, je vois qu'il n'y avait pas de réponse. Et puis je connaissais un peu Stéphane de par son palmarès, etc. Je lui dis « Bah tiens, c'est l'occasion », je réponds au message. Et puis le lendemain, je me suis retrouvé avec Stéphane sur le cours central, qui est juste en face de nous, à taper la balle. Et c'est comme ça que ça a matché. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Et quelles sont les spécificités, du coup, de travailler comme ça sur du tennis-fauteuil ? Alors, écoute, le tennis-fauteuil, c'est un mélange à la fois de tennis et de sport mécanique. Alors, là, on est sur un nouveau projet de fauteuil. Stéphane a le fauteuil le plus léger du monde. Le fauteuil d'avant pesait 10 kg. Là, le fauteuil pèse 6 kg, à peu près. Forcément, on a des... On change les boyaux, on change les axes, on change les roues. C'est un fauteuil qui est à la fois en métal et à la fois en carbone au niveau des roues. Donc, c'est vraiment beaucoup de sport mécanique. Et après, le travail, sinon... Et après, le travail, c'est préparation physique, notamment là pour les Jeux paralympiques de Paris 2024. Beaucoup de tennis, évidemment. Si on prend un planning d'entraînement, c'est préparation physique le matin, suivi d'un peu de tennis. Et l'après-midi, en général, c'est que tennis. Mais en ce moment, comme la saison sur terre battue a commencé, on s'entraîne à Roland-Garros tous les jours. Voilà. Yes. Voilà, à peu près une préparation type. Et donc, c'est la deuxième fois que tu l'accompagnes avant des Jeux paralympiques ? Alors, à Tokyo, je ne l'ai pas accompagné. Ok. Par contre, là, à Paris, on sera bien présents, on sera sur place. On ira chercher une belle médaille. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de Montrouge et du Cam ? Alors, moi, je suis arrivé à Montrouge, j'avais 9 ans. Mes parents ont déménagé à Montrouge à l'âge de mes 9 ans. Et j'ai été à l'école à Montrouge, j'ai fait toute ma scolarité à Jeanne d'Arc. De la maternelle jusqu'à la terminale, jusqu'au lycée. Et je n'ai jamais vraiment quitté Montrouge. Je suis arrivé au Cam, j'avais entre 9 et 10 ans. Je suis un enfant du club, j'ai été entraîné ici. Maintenant, j'enseigne ici. J'habite ici, j'en ai jeté il n'y a pas longtemps sur Montrouge. Je suis vraiment un pure Montrougeien et j'aime bien cette ville parce que c'est vraiment cet esprit village dans une ville. Donc, j'aime beaucoup Montrouge et voilà. Moniteur de tennis, comment t'en es venu à ça, à ce métier ? Alors, écoute, c'est mon papa qui m'a mis au tennis à l'âge de 5 ans. On est emporté jouer sur le Forest Hill à la Côte d'Ouvoir. En tant que joueur, j'ai fait beaucoup de tournois, j'étais entraîné au Cam. Voilà, et après, vers 18 ans, donc à la fin du lycée, j'ai lâché un peu le tennis entre guillemets et puis je suis devenu DJ parce que j'aimais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup ça. J'ai beaucoup mixé dans les boîtes de nuit parisiennes en province, j'organisais beaucoup de soirées. Et vers l'âge de 24, 25 ans, je me suis calmé au niveau des boîtes de nuit et j'ai repris la main sur le tennis. J'ai passé mon diplôme d'État parce que j'aime beaucoup transmettre, la passion, etc. Donc ça, j'adore ça. Et voilà, et depuis ce jour-là, je n'ai pas lâché le terrain de tennis. Yes. Et donc, tu as plusieurs tranches d'âge, toutes les tranches d'âge, en fait. Voilà, alors les plus jeunes, ils ont 6 ans et après, on ne donnera pas l'âge des plus âgés. Ils sont toujours en forme. Toujours en forme. En tant qu'ils sont en forme, justement, ils restent en forme en venant au Cam. Voilà, c'est chouette. Et au niveau des tout-petits, enfin des plus petits, tu as notamment travaillé avec la mairie de Montrouge, avec le service des sports. Tout à fait. Donc en fait, entre avril et juin, il y a la promotion sportive qui est proposée par la direction de l'école des sports, par Pierre-Olivier Lespiach notamment. Et donc, les élèves viennent faire un cycle de 6 ou 7 séances au Cam. On a deux classes pendant 6 ou 7 semaines. Et voilà, on fait évoluer les séances au fur et à mesure des semaines. On essaye de faire deux fois la même séance pour que les élèves vraiment impriment bien ce qu'ils ont appris. Et puis voilà, on fait évoluer. Et aussi dans les classes pour parler du paralympisme. Tout à fait. Alors ça, c'était la 3ème édition cette année. Semaine olympique et paralympique. La semaine olympique et paralympique où j'ai l'occasion d'aller dans les classes pour parler du tennis en fauteuil, pour parler de ma collaboration avec Stéphane. Voilà, échanger sur le handicap, échanger sur l'inclusion, échanger sur comment joue un joueur de tennis en fauteuil. Et puis on finit par le petit bonus où Stéphane me prête ses médailles lors de cette semaine. Et donc, les enfants ont la chance de pouvoir voir les médailles de Stéphane qu'il a gagnées aux Jeux paralympiques précédents. Ça, c'est chouette. C'est vrai que tu disais que t'es un enfant du camp et tout. On te retrouve aussi même pendant les matchs de hockey sur gazon. Tu fais DJ au match de hockey sur gazon. Alors, tu sais, être DJ, c'était ma première vie. Au vu des événements qu'il y a au hockey, voilà, je me suis dit tiens, c'est le moment de reprendre les platines. J'avais très envie de me remettre dans la Muselig, de reprendre les platines, de remettre de l'ambiance. C'est vrai que les occasions ici font qu'on peut souvent mettre de l'ambiance. Oui, et puis en plus, maintenant, il y a des nouvelles tribunes et tout. Plus de monde qui vont pouvoir venir voir le hockey. Les tribunes sont là, elles sont magnifiques. On ne manque pas d'événements pour sortir des platines. Et quels sont un peu les objectifs, si on peut parler avec Stéphane pour ses Jeux ces Jeux paralympiques ? La victoire. Voilà, on va aller chercher à un Booter Eiffel qui est sur la médaille. Voilà, l'impossible est notre limite. Donc, voilà. Trop bien, trop bien. En tout cas, on va demander à tout le monde de suivre ces Jeux paralympiques qui seront juste après les Jeux olympiques. Tout à fait, c'est du 28 août au 8 septembre. Sachant que le tennis se joue du 30 août au 7 septembre, si je ne me trompe pas. Et ça sera à Roland-Garros. Yes. Merci beaucoup Nicolas pour cette interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup.